Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Quelle Belle, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un objet que j'ai cru que je n'allais jamais trouver. Mais tu sais pas quoi ? Je l'ai finalement trouvé. Et comme j'ai envie de laisser un peu de suspense, je vais te montrer deux ou trois images et je pense que tu vas vite comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Donc oui Youtube, évidemment. Parlons bien, parlons peu, parlons hologramme. Oui. L'objet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-là. J'ai vu cette vidéo quand je m'étais perdue au fond de l'internet et je me suis jurée que je le testerais. Et aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. Le voilà, je vous présente les amis, le hologramme LED fan. Je ne l'ai pas encore testé, il est encore dans sa boîte. Comme j'ai décidé de ne plus me tromper sur la prononciation du nom, je vous mets en bas le petit logo de la boîte qui me l'a gentiment envoyé. De quelle est l'heure ? C'est un hologramme LED fan, certes. C'est un écran holographique pour les publicités. On va dire ça comme ça. Et on va pouvoir le personnaliser avec des photos et des vidéos. Je n'arrive pas à réaliser que c'est un vrai quoi. Qu'il est vrai, que c'est vraiment un objet qui existe. Et comme je n'ai pas envie de jouer devant la caméra, je ne l'ai vraiment pas essayé. J'ai juste ouvert le scotch parce que ça m'a pris très longtemps. Parce que c'est très bien scotché. Mais c'est tout. J'ai juste fait ça, je n'ai pas essayé. Ah, pardon. Même ça, je n'arrive plus à le faire. Ouais, du polystyrène. Allez, il faut que j'arrive à l'enlever très doucement parce que je dois peut-être le renvoyer. Vous êtes prêts à le découvrir avec moi ? Parce que moi, j'attends que ça depuis quelques jours. Ok, donc on a une petite télécommande avec un bouton A et B qui ressemble vraiment à une clé de voiture. C'est énorme. Ça, c'est le support mural. Ça, c'est une clé USB. Des chevilles pour bien le fixer au mur. Et on va garder ça, évidemment. C'est le manuel vu que je ne l'ai jamais essayé. Je n'ai pas envie de me tromper. Bon, évidemment, l'énorme truc de charge. Et comme il y a écrit advertising, donc publicité, à mon avis, c'est beaucoup plus destiné aux entreprises. Genre, tu vends des chaussures, tu vas mettre un hologramme de chaussures, tu vois. Et il est là. C'est grâce à cette chose qu'on va avoir un hologramme 3D. C'est fou, t'es comme un ventilateur. Ça doit faire de l'air frais, du coup. C'est trop cool. Il me semble qu'il existe en deux couleurs. Là, j'ai le noir, mais il y a blanc aussi. Bon, vous vous doutez bien que je ne vais pas visser ça au mur parce que je n'ai pas les compétences requises. On va faire un test à la YOLO. Ah, donc il y a un software. Donc alors, d'après ce que je comprends, on ne passe pas du tout par une application mobile. C'est un logiciel qui est sur l'ordinateur. Normalement, il y a un endroit pour mettre une carte SD. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a des petits ventilos parce que ça doit vraiment chauffer. Ah oui, il y a une carte SD là. On va essayer de le brancher et de voir si ça marche déjà. Parce qu'il doit bien déjà y avoir un truc. Il y a eu une coupure temporelle. J'en suis navrée, mais c'était pour avoir le temps d'installer Windows sur mon Mac. Oui, c'est paradoxal, mais je l'ai fait. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le software. Il fait un peu peur. J'ai téléchargé des vidéos d'Hologramme que nous pourrons tester après avec la machine. J'ai pris la carte SD qui était dans la machine. Pouf, clé USB. Clé USB sur lequel il y a évidemment le logiciel. Donc, jetons un petit oeil super rapidement sur le logiciel Hologramme Display. Donc, il ressemble à ça. C'est vraiment moche. C'est un rond blanc. On va aller dans importe... Non, importe vidéo. Je me suis trompée. Come on, dude. Et ça a craché. Bonjour, au revoir. On ouvre le logiciel. Importe vidéo. Donc, je t'en ai plusieurs. On va en importer une par une. Là, ça va le lire. Ça va l'analyser. Ça va créer les images. Nanani. Mais ben, dis-donc, ça va être un peu long. Là, je vais importer toutes les images sur le logiciel. Je vais les mettre sur l'Hologramme. Et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Ok, alors, normalement, et je dis bien normalement, j'ai réussi à télécharger des vidéos Hologramme. On prend la petite carte micro SD. On la met dans la machine. Je pense que pour bien voir ce que ça donne, il faut un peu éteindre la lumière. Du coup, on va se retrouver un peu dans le sombre. Mais c'est pour la bonne cause. Ok, ben, ça marche de type plutôt bien. À part les images que j'ai moi-même importées. Voilà. Je n'ai pas dû les importer au bon format. Ça arrive, ça arrive. C'est un petit jouet intéressant quand même. Mais c'est franchement rigolo. J'avais vraiment envie d'essayer. Et c'est chose faite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonne soirée, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.